Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Alors, on a eu une super montante avec Maxime dès le début de deux saisons, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et maintenant, le nouveau joueur, j'ai aussi hâte d'apprendre à le connaître, à jouer avec lui et à bien fonctionner aussi. C'est pas évident, c'est au moment où l'une des satisfactions était justement la ligne défensive, ou en tout cas les trois derrière, et il faut refaire des automatismes. C'est pas facile, si ? Non, je pense qu'il faudra bien analyser aussi, regarder ce qu'on a bien fait. Je pense qu'il a aussi regardé nos matchs, donc il sait ce qu'on a bien fait, et j'ai hâte de commencer à jouer avec ce nouveau joueur aussi. Alors, ouais, c'est un joueur avec beaucoup de qualités, beaucoup de qualités physiques, donc je pense que c'est bien pour l'équipe, en plus pour nous, et j'ai hâte qu'il commence à jouer avec nous. Ouais, on s'est entendu un peu par message. Ouais, c'était un, comme je l'ai dit, on s'est directement bien entendu, aussi sur le plan personnel, donc ça fait toujours bizarre, mais je lui souhaite le meilleur pour sa carrière. Alors ouais, on a analysé le match, on a regardé ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, surtout en première mi-temps, je pense qu'on a fait beaucoup de choses positives, on a bien pressé vers le haut, on a récupéré beaucoup de ballons, et puis cette deuxième période qui nous fait un peu plus mal, parce que je pense qu'on n'a pas assez gardé le ballon, il fallait peut-être mieux l'utiliser, surtout un de plus, mais après, c'est des matchs où tu peux juste apprendre en tant qu'équipe à bien analyser et quand il y a des autres matchs comme ça, à mieux les gérer. Alors, une souffrance, je ne peux pas le dire, mais c'est sûr qu'on s'est bien préparé aussi pour ce match, surtout hier, on sait que ça va venir fort, il faudra être prêt sur tous les plans, que ce soit offensif et défensif, rester lucide aussi, savoir aussi peut-être des fois garder le ballon pour faire aussi mal à l'adversaire, donc on a bien analysé, je pense que l'équipe de Rennes, l'analyse se fait plus de main, et on est prêt. Alors, je pense que c'est deux compétitions différentes, il faut rester, la coupe c'est une chose, le championnat c'est l'autre, il faut rester lucide pour les deux compétitions, parce qu'au final, en championnat, on a fait, comme tu l'as dit, beaucoup de 0-0, je pense qu'il faut retrouver, qu'on retrouve cette confiance, c'est le plus important aussi, à marquer des buts vers l'avant, et puis ça va venir. Alors, défensivement, ces derniers matchs, on n'a pas pris beaucoup de buts, donc quand on ne prend pas de buts, c'est toujours un point positif, après, il y a toujours des choses à régler, à s'améliorer, donc on regarde sur ces points, on travaille pour continuer à ne pas prendre de buts. Stabiliser dans le foot, on n'est jamais sûr, mais c'est sûr qu'on travaille beaucoup, qu'on fait les choses bien en ce moment, donc j'espère que ça va continuer. Oui, c'est sûr, comme je l'ai dit, c'est la confiance, parce que quand on a la confiance, tout va mieux, ça va plus facile, donc on va retrouver cette confiance et ça va aller mieux. Oui, j'étais malade quelques jours avant, je ne me sentais pas bien, et puis deux, trois jours avant le match, c'était déjà beaucoup mieux, j'étais prêt, je me suis entraîné avec l'équipe, et puis d'un coup, avant la mi-temps, j'ai senti un peu que je ne me sentais pas bien, quand je suis rentré à la mi-temps, j'étais aussi pas bien avec la tête, et puis d'un coup, je me suis couché, j'avais plus aucune force, je ne pouvais presque même plus me lever, et puis, oui, ça c'est... Bon, maintenant, ça va mieux, c'est l'essentiel. Je pense que le foot, c'est plutôt quelque chose de collectif, le premier défenseur, c'est l'attaquant au final, parce qu'on a aussi défensivement, ce n'est pas que les défenseurs, il y a toute l'équipe qui bouge bien, qui travaille bien, qui ferme les lignes de passe à fermer, qui presse au bon moment aussi, donc ça, c'est vraiment un point positif. Maintenant, il faut trouver le jeu vers l'avant, et trouver plus facilement les chemins des filets. Alors, quand je suis venu à Montpellier, je n'avais qu'une chose en tête, c'est de jouer le plus rapidement, de m'imposer. Au tout début, c'était un peu la découverte pour moi du championnat, mais je me suis vite adapté. Aussi, l'équipe, elle m'a bien pris en charge, je veux dire, et c'est aussi plus facile pour un joueur quand tu te sens bien dans le groupe, à bien jouer et à donner des bonnes performances. Alors, oui, c'est sûr qu'en est défenseur, il faut beaucoup parler, il faut garder cette ligne de derrière pour vite monter, pour essayer d'avoir avec les milieux un espace resserré. Et puis, oui, la montée avec la balle, c'est un peu ce qu'on m'a toujours appris, parce que si on arrive à passer cette première ligne d'attaquants, après, c'est plus facile pour les milieux, les attaquants à avoir un jeu plus ouvert et arriver plus facilement à se créer des occasions. Alors, je le fais quand l'occasion se présente, il ne faut pas non plus forcer, parce que peut-être les adversaires vont fermer cette option, après, il faut chercher d'autres options. Ah oui, c'est sûr, en tant que défenseur, c'est toujours bien de marquer, ça m'a fait plaisir de marquer ce premier but. Après, pourquoi aussi longtemps, je ne sais pas, je me suis quand même créé des occasions, mais ça n'a pas fini dedans. Et puis, j'espère que ça va déclencher ce but, va déclencher d'autres très rapidement. C'est l'objectif que je me suis fixé aussi. La sensation, on a envie de la retrouver. Oui, c'est une sensation bizarre, franchement, parce que je n'ai jamais connu avant. Et connaître cette sensation, c'est vraiment une sensation unique quand tu marques un but. Alors, c'est sûr, il faut garder les pieds sur terre, il faut continuer à faire des performances, de bonnes performances, continuer à travailler, c'est le plus important. Depuis que je suis à Montpellier, je travaille beaucoup, que ce soit avec l'équipe, que ce soit à côté, avec les préparatants physiques, et je pense que ça, c'est aussi une des clés du succès. Donc, on va continuer comme ça. Alors, pour l'instant, je suis avec les espoirs. J'ai déjà eu quelques appels avec le directeur technique de la sélection suisse et je sais que je suis aussi proche peut-être de la sélection A. On va continuer à faire de bonnes performances avec Montpellier. Et mon objectif principal, c'est aussi, un de mes objectifs, c'est l'Euro 2024 en été. Et je vais tout faire pour. Là, tu y crois ? Si je continue à faire, en tout cas, mes performances sur le terrain, à donner le maximum, après, c'est le choix du coach, mais je sais que j'aurai tout mis en œuvre pour y accéder. Ah oui, c'est d'être, que ce soit avec les espoirs ou avec les has, c'est toujours d'être convoqué. Parce que c'est quand même un honneur de représenter son pays quand on a l'opportunité. Donc, c'est une fierté.